Le bébé, une fois grand, ne sera pas aussi intelligent que l'on s'y attendait. C'est exactement ce que nous avons démontré aujourd'hui ici. Moi qui vous parle, j'ai l'universitaire, mais j'ai été obligé de me soumettre à la réglementation traditionnelle du mariage traditionnel. Ma femme est avocate de Paris, elle est venue, on l'a mené à Thiers, on a envoyé au village, les chefs de village, les oncles, les cousins, les amis, les marins et tous, avec le véhicule cortège, c'est humble pour aller faire tout le rituel avec les foulards, se soumettre avec le mari à la fumée pour voir qui va pousser ou arrêter ou céder. Le premier, faire le tour du puits, venir manger ensemble la bouille, il y a tout un ensemble de rituels, aller faire le linge du village, voir tout le monde, j'ai été soumis moi-même à ça, ma femme a été soumise à ça, et nous sommes obligés, et pourtant, on peut dire que nous sommes intellectuels, c'est cet ancrage-là, dont nous avons besoin. La jeunesse n'a pas la chance de vivre ça, et ce sont des personnes comme les mamans Calabas qui ont l'occasion de nous replonger dans ce monde et dans ce verre. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous les artistes pour les belles prestations que nous avons vues ce soir. Je n'aime pas faire des promesses, mais on va agir. En relation avec Mme le maire, en relation avec Moustapha, pour accompagner les artistes de la commune, mais accompagner principalement aussi les mamans Calabas. Pour la participation au festival, la Décréza, il travaillera avec Sénard Vision pour leur donner également leur chance, bien entendu. Par rapport au patrimoine historique, on a visité cet après-midi l'église quasi bicentenaire de Joual, qui a la particularité d'avoir été le lieu où le président Senghor a été baptisé. Ça doit être connu, célébré et valorisé. Je dis à Mme le ministre, je pense que même si on n'agit pas vite, le président va prendre un tour, parce que connaissant sa sensibilité par rapport à la préservation, à la modélisation et au développement de notre patrimoine historique. Nous avons vu un génie, un génie créateur, ce soir, à Joual. La dernière à avoir composé, chanté l'hymne en sereine, je pense que même ceux qui ne comprennent pas sereine, ont senti des sensations, ont eu des sensations fortes. Ça nous rend fiers, ça nous permet de nous approprier et de permettre à chacun de connaître les fortes phrases et les symboles dynamiques de notre hymne national. l'avant-dernier, qui s'est prénommé Moudiessiou, mais j'ai envie d'ajouter Moudiessiou, Gnessiou. Tellement, ces propos et ces paroles nous enseignent, nous renseignent et nous orientent. Je vous en félicite, ainsi que tous les autres. En tout cas, nous sommes très fiers. Je ne pourrais pas ne pas saluer et remercier mon grand frère Hidai Massa. J'étais très heureux, ce soir, de venir à Joal et de l'y rencontrer. Je disais ça à ma collègue, Mme le maire, parlant de son efficacité, mais surtout de sa discrétion. Mon petit village de Körpate, si on suivait la logique, aujourd'hui qu'il a reçu le chef d'Etat, ministre, Premier ministre et partout, quand je lui ai parlé, au nom de la société gouvernementale, de la nécessité de sortir ces zones de l'obscurité, mais c'est en une semaine qu'il a envoyé presque, je pense que c'était une quarantaine d'agents ou d'ouvriers du village de l'ancien bâtonnier Pablédi, où j'ai fait l'école primaire, jusqu'à mon village, ils ont fait tout ça, dans la discrétion, avec même, à lui, on n'en parle même pas. Mais je vais en parler aujourd'hui publiquement. C'est ça, l'objet de l'amassade également. Agir efficacement, dans la grande discrétion, pas de devoirs et pas d'élan de solidarité. Chers grands frères, je profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois. Et pourtant, on a le bilan du président Macky Salle. Ces grandes communes de cinquantaine de villages avaient à peine 4, 5 villas, 6 villas électrifiés. Aujourd'hui, dans ces communes, presque la moitié des villages électrifiés. Certaines communes ont l'accès universel à l'eau. Donc, ce sont des bons en avant. Il y a un peu de défis à relever. Mais je pense que le Sénégal marche fondamentalement vers l'émergence, à travers le talent de ses dirigeants, à travers le patrimoine de ses dirigeants, mais aussi à travers la vaillance de sa jeunesse. D'où l'importance d'orienter ses jeunes vers la construction et non pas la destruction. vers l'amour de la patrie et l'estime de soi en liée place des doutes d'un avenir qui ne pourra être que radieux, qui ne pourra être que rayonnant si nous décidons d'en faire un avenir rayonnant. Il y a tous les autres. Il y a également le roi de la mer qu'on a salué cet après-midi en remerciant le roi et l'ensemble des justiétés coutumières qui rivalisent dans les prières pour le Sénégal, pour le président de la République, pour le gouvernement, mais surtout pour l'unité nationale et la cohésion sociale. Je suis également un de mes proches collaborateurs, le directeur général de MSAP, aussi originel de Jean-Alphadiou, dont l'engagement au quotidien du président pour le rayonnement également de son terroir avec madame la ministre ne le sont plus à démontrer. Chère Aloïse, je vous remercie pour les accompagnements, pour votre disponibilité chaque fois qu'il s'agit de s'engager dans une telle dynamique. Je vous remercie beaucoup à Maman Kalabasi. Ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait, vous avez fait un plaisir de vous faire au Sénégal, vous avez fait un plaisir de vous faire parce que vous avez fait un plaisir, vous avez fait un plaisir, vous avez fait un plaisir, vous avez fait un plaisir et vous savez que si vous avez fait un plaisir, vous ne connaissez pas le dialogue de Dieu qui est et vous n'êtes pas au Canada. C'est le vrai ça? Vous avez fait un plaisir. C'est ce que vous avez dit. et nous sommes tous en soutenir. Mais on a aussi une chance d'avoir fait un membre. Une mère qui a fait un plaisir, il y a toutes les autres. On nous parle de la culture, les gens qui nous ne peuvent pas parler parfois, on le dit. Les gens qui ne vont pas dire qu'un homme n'aurait pas le travail. Mais une personne peut-être l'aider Il ne peut pas être en contact avec les gens du maire. Il n'y a pas de besoin de leur soutien. Il ne peut pas être en train de se faire. Je ne vous en prie pas. Ce que vous êtes en train de vous donner et vous le direz. J'ai aussi l'accueillie de la chambre. En tout cas, je l'ai faite en présent. Je l'ai fait et j'ai de l'emploi, mon homme, lui a été le meilleur de l'argent. Mon stage est le plus important pour travailler et faire des valeurs. Il y a aussi une aide et une tariff sur Joal Fadjou. La sénégal, le sénégal est tout à fait. Je suis allée à ça. Il y a des bocquets qui sont les plus grandes. Si ils nous les opentent, ils ont le plus en plus de temps, J'ai eu la chance d'être venu à l'Oye Femme. Quand on est venu à l'Oye Femme, il n'y a pas besoin de personne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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